Dans la nuit de ce jour à demain, c'est-à-dire de 1h du matin à 4h du matin, nous allons procéder au remplacement d'un ancien transformateur par un nouveau, un peu plus puissant. Donc un transfo de 36 MVA qui sera remplacé par un transfo de 50 MVA pour renforcer les capacités de transformation de ce poste-là, qui alimente toute la zone de Cocody et le plateau. Évidemment, ces travaux sont consécutifs au renforcement de puissance qu'il y a eu au niveau du stade et également sur les complexes hôteliers dans la commune de Cocody. Ces travaux nous permettront donc de renforcer nos capacités, remplacer les transformateurs de 36 MVA par des 50 MVA et ça nous donne beaucoup plus de flexibilité dans l'exploitation des réseaux et ça va sécuriser l'alimentation dans toute la zone de Cocody à Djamé et une partie du plateau. Alors cette nuit, la population s'attendra bien évidemment à une coupure à compter de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Évidemment, toutes les équipes sont mobilisées pour réduire le maximum possible cette gêne-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a placé la coupure entre 1h et 4h pour minimiser la gêne au niveau des clients. Nous allons actuellement, ce qui est en cours, on prépare tout le dispositif de sorte à pouvoir maîtriser le temps d'intervention que nous avons annoncé. Les travaux qui sont en cours, c'est pour sécuriser l'alimentation pendant la grande fête que la Côte d'Ivoire va connaître, c'est-à-dire la canne qui va se dérouler dans notre pays. C'est une période qui va mettre en vitrine notre pays. Au-delà de l'événement sportif, c'est un événement national et mondial qui va exposer notre pays. La CIE se doit donc de renforcer tous les moyens de sécuriser tout le réseau pour pouvoir donc avoir une continuité dans le service de l'identité pendant la période de la canne et bien entendu après la canne aussi.